Pendant de longues décennies, les effets spéciaux au cinéma ont été obtenus en utilisant des maquettes. Alors aujourd'hui, ces maquettes sont souvent remplacées par des effets numériques, générés à partir d'un ordinateur. Souvent, mais pas toujours. Certains réalisateurs ont compris que les maquettes n'avaient pas leur pareil pour donner l'illusion du vrai ou pour ajouter la poésie du merveilleux. C'est le cas de Wes Anderson, dont les films utilisent des maquettes, dont certaines sont en ce moment exposées au musée de la miniature et du cinéma de Lyon. Un musée dont nous accueillons, d'ailleurs le fondateur. Bonjour Dan Nolman. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir parce que vous nous faites plaisir. Merci de me revoir. Merci de me revoir. Alors Wes Anderson, c'est vrai que c'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose au grand public, à ceux qui nous regardent. On peut dire que c'est un réalisateur américain très inventif. Mais est-ce que ça le résume complètement ? C'est un réalisateur qui a un succès phénoménal en ce moment. C'est vrai qu'un grand succès auprès de la jeunesse. Si vous voulez, à notre époque, nous, on avait Luc Besson, le Grand Bleu. Et là, c'est un petit peu le Grand Bleu de l'époque actuelle. Ce Wes Anderson est quelqu'un qui travaille dans l'honirique. Il faut bien comprendre comment il fonctionne. Et la jeunesse adore Wes Anderson. Alors, il fait des films qui font rêver. Effectivement, son plus gros succès mondial à ce jour, c'est Grand Budapest, Hôtel. C'est vrai que c'est un film complètement fou, avec une vraie histoire pour laquelle on se passionne. Mais aussi des images qui font rêver. C'est un univers qui n'appartient qu'à lui. Il est sorti, il y a deux ans, je l'ai dit, il y a un instant, 1,5 million spectateurs en France. 170 millions de dollars de recettes dans le monde. Quatre Oscars, dont un pour les meilleurs décors. Et les maquettes font partie des décors, bien sûr. C'est une très belle histoire, je l'ai dit, avec de l'humour, de la poésie, de la fantaisie. Si vous deviez rajouter une qualité à ce film. Beaucoup d'esthétiques, l'esthétique à la Wess Anderson, ce sont les couleurs, toujours un peu orangées, c'est le rangement des caméras, toujours doublé, l'acteur au centre. Il y a toute une vie homérique. Tout un code qui fait quelque chose de très, très esthétique. Alors on est en train de voir la façade de ce fameux Grand Budapest Hôtel. C'est vrai qu'on la mangerait, on dirait du sucre. C'est volontaire de la part de Wess Anderson. Il voulait que ça soit comme une boîte à bonbons, un hôtel tout rose. Parce que tout est inventé dans l'histoire. L'hôtel n'a jamais existé. Le pays est complètement inventé. C'est un peu à la Tintin et Milou. Et tout est comme ça chez lui. En plus, ce qu'il faut le savoir, c'est que c'est vraiment, ça tombe pile poil dans le monde du musée miniature et cinéma. C'est que c'est quelqu'un qui aime qu'il y ait des miniatures dans le cinéma. Il leur revendique ce que j'aime le plus, c'est mettre des miniatures dans mes films. Alors il veut que ça ne soit pas hyper, hyper réaliste. Il veut qu'on voit que ce sont des maquettes. C'est une dimension un peu fantastique et onirique. Alors ça, ça vous fait plaisir évidemment, parce que vous êtes un passionné de miniatures et de maquettes depuis bien longtemps. Et depuis pas mal de temps déjà, au cinéma, on voit de moins en moins de maquettes. Alors quand elles étaient très bien faites, on ne les voyait pas. Pendant des décennies, on a fait exploser des barrages qui n'étaient que des maquettes. On fait brûler des immeubles qui n'étaient que des maquettes. Aujourd'hui, on utilise des effets spéciaux numériques. Le paradoxe, c'est que le numérique, ça se voit quand c'est mal fait. Donc le retour aux maquettes, on peut dire que c'est une nouvelle mode à Hollywood ? Après Avatar, ça a été une grande vogue. Le réalisateur devait travailler en numérique, ce qui lui coûtait très très cher, évidemment. Et ils ont laissé tomber toutes les maquettes. Et on était à un moment donné, il y avait 80% de numérique et 20% de maquettes. C'était une catastrophe. Et les réalisateurs qui sont des grands enfants, qui aiment s'amuser, qui aiment se promener à quatre pattes dans un château fort. Quand vous voyez New York, c'est des maquettes de 3 mètres de haut avec les petits taxis jaunes. Ils aiment les enjamber, ils aiment s'amuser les réalisateurs. Ils avaient perdu tout amusement. Et aujourd'hui, ça reprend à fond les maquettes. Vous avez Luc Besson qui fait son valérien en ce moment aux États-Unis. C'est plein de maquettes. Même le dernier Star Wars est plein de maquettes, etc. Ça reprend vraiment. Il y en a un qui n'avait jamais abandonné sa passion. C'était Wes Anderson de son côté. Il paraît quand même que pour faire des effets spéciaux numériques, il faut quand même des maquettes. Parce que ça donne des références dans l'espace. Les maquettes sont fabriquées beaucoup plus succinctement. Voilà, on va moins dans le détail. Elles sont scannées. C'est un peu dommage parce que l'image, souvent, elle n'est pas extraordinaire en numérique. Il y a un côté dessin animé. Dès le moment où ça dérape, ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas réaliste. Il y a des problèmes. Et donc, ils reviennent maintenant à un merveilleux mariage. C'est la maquette additionnée de numérique. Alors là, c'est le festival. C'est formidable. C'est le top du top. Et c'est le bonheur des gens comme vous qui récupèrent ces maquettes derrière. Alors moi, j'aimerais qu'on la revoie, cette maquette, parce que vous allez nous dire les dimensions déjà. Elle est géante. C'est impressionnant. 4,10 mètres de long, 3 mètres de hauteur. Elle pèse 200 kilos. Il a fallu 15 personnes pendant 4 mois pour la fabriquer. Il faut savoir ce que ce sont les model makers, les maquettistes du cinéma, qui travaillent deux fois mieux et deux fois plus vite que moi, par exemple, dans mes propres miniatures. Nous, on est sidérés. Nous, on est l'artiste. On fait nos petites miniatures. On est nos petits effets à nous. On adore ça. Mais quand on allie talent et rapidité, alors là, on est séché. C'est le top du top. Ce n'est pas un métier qui a failli disparaître, justement, avec l'arrivée du numérique. Ces gens, on leur a demandé moins de travail. Donc, ça a failli se perdre. Pendant quelques temps, comme je vous disais, pendant quelques temps, il y a eu Bobo dans les ateliers. Et maintenant, ça reprend complètement. Ils sont absolument ravis. Dis donc, comment est-ce qu'on transporte une maquette comme celle-là ? Alors, je ne sais pas où est lieu le tournage, d'ailleurs. Le tournage a eu lieu au studio Babelsberg en Allemagne. C'est un premier universal studio d'Europe. Attention, il y a les plus grands films du monde qui sortent de là-bas. Et ça a été moitié États-Unis, moitié Babelsberg en Allemagne. Donc, ça a été transporté. Et si vous l'avez pour combien de temps, d'ailleurs ? Alors, j'ai un petit scoop à vous lancer. C'est que... Il vous l'a donné ? On avait jusqu'au... Non, non. Ah, non, non. Il nous a donné quand même quatre pièces. Wes Anderson lui-même a offert, a fait don au musée de quatre miniatures. Mais la Century Fox, ça a été complexe. Vous savez, c'est complexe de contacter Los Angeles, d'avoir des pièces et tout ça. La Century Fox, tellement content de ce qu'on a fait. Content du lancement, parce qu'attention, il faut que le lancement soit pas mal, que ça soit pas simple ou nez. Et là, on remercie France 3 de nous avoir aidés aussi au lancement de cette pièce. Ça compte beaucoup pour l'avenir d'un musée médiatique. Eux, ils ont le savoir-faire et l'autre faire savoir. Voilà. Et si jamais on restera des pâquerettes, que c'est jamais dans le public, que c'est jamais édité, alors ils nous regardent avec des yeux comme ça. Tellement content, le scoop que j'ai à vous offrir, c'est que ça dure ce coup-ci, ça va durer jusqu'à fin mai. Ils prolongent. Ils attendaient de voir comment travaille le musée miniature et cinéma. Voilà. Sachant que vous avez d'excellents contacts avec Hollywood, tout ça, c'est un travail de longue haleine. C'est parce que justement, vous aimez leur travail, vous êtes un passionné aussi. C'est pour ça qu'ils vous font confiance et qu'ils vous prêtent de plus en plus de pièces, tellement plus que vous savez plus où les mettre. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on a pas mal de réalisateurs, en effet, qui, à la fin d'un tournage, il faut savoir que beaucoup de pièces sont abîmées, souvent, parce qu'elles sont traînées en catastrophe après le tournage, après la caméra. Et il n'y aurait plus assez de place sur la planète si on gardait toutes les pièces. Et ils nous appellent, en effet, les chefs maquettistes nous appellent, invités par le réalisateur à le faire. Et aujourd'hui, on n'a plus assez de place pour exposer, mais on va réfléchir à une nouvelle manière d'exposer au musée, parce que c'est quand même intéressant que ça soit sur Lyon, tout ça. Bien évidemment, on est en train de voir des images de Fantastic Mr. Fox, qui est un autre film de Wes Anderson. Et là aussi, vous apprêtez des éléments du film. On a travaillé sur deux films, on a décidé d'en rester là. Donc, Grand Hôtel Budapest, et puis Fantastic Mr. Fox, un côté enfant qu'on voulait mettre aussi en place. Et là, on a pas mal de décors et de personnages. Là, ça a été tourné en stop motion. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le stop motion, c'est image par image. Alors, très impressionnant, puisqu'il faut 24 images à la seconde pour que ça ne soit pas saccadé. Et donc, chaque personnage est travaillé à quatre parties différentes. Le petit doigt qui se lève, la paupière qui se ferme. Et ça, 24 fois pour une seconde d'image. Imaginez ce que ça donne. Prenez la calculette. Imaginez ce que ça donne pour 1h25 de film. Ah oui, c'est vrai que c'est le travail fantastique de patience et de précision aussi, justement, dans ces objets des magiciens d'Hollywood. Donc, les Dauphine et Wes Anderson. Mais bien évidemment, quand on vient au musée de la miniature et du cinéma, on peut voir bien d'autres choses. Bon, il y a évidemment, on a eu l'occasion d'en parler, l'arène alien de Aliens, de James Cameron. Il y a aussi des éléments du décor, du parfum de Tom Tickwear. Mais il y a aussi, regardez d'autres éléments, ça c'est Jurassic Park. Voilà, c'est une pièce qui, le corps est complètement détruit à l'heure actuelle. Donc, on est en train de réfléchir si on va refaire le corps. Parce que c'est notre but, c'est de refaire partir pour un tour et pour 20, 30 ans, des pièces qui risquent de disparaître. Mais pour l'instant, la tête a été à peu près maintenue. On est en train de la restaurer en atelier. Les gens qui viennent au musée en ce moment, les visiteurs, ils peuvent donner un coup d'œil sur mon atelier où je suis en train de resculter plein de parties de la tête que vous voyez en ce moment. Donc, de maquettiste, vous êtes devenu restaurateur de maquettes d'Hollywood maintenant ? C'est trop plaisant. C'est trop plaisant dès qu'on est un peu plasticien. Vous voyez, regardez. Mrs. DeFaer, effectivement. Il y a deux pièces dans le monde. Il y en a une au musée de New York, au musée du cinéma New York et une ici en Europe, c'est chez nous. C'est touchant, quoi. Quel effet ça fait quand on tient la tête de Mrs. DeFaer comme ça entre les mains ? C'est un des films les plus vus au monde. C'est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. En dessous de cette prothèse qu'on a entièrement restaurée, il y a quand même le plâtre qui a été pris sur Robin Williams. Le plâtre authentique de ça. Il a accepté pendant 20 minutes de se faire mouler. Mouler, oui, avec deux tuyaux dans le nez comme ça. Donc, on a quand même l'impression d'avoir l'acteur devant nous. C'est quelqu'un de très touchant. Voilà, quelqu'un qui est disparu, malheureusement. Il y aura plein de choses à dire sur ce musée. Mais ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller le voir. C'est à Saint-Jean, dans le Vieux Lyon, musée de la miniature et du cinéma. On vous souhaite de nous réjouir encore bien souvent et d'avoir de plus en plus de belles maquettes. Mais on sait qu'avec les contacts que vous avez à Hollywood, ça ne manque pas. Merci beaucoup, Dan Oldman. Merci à vous. Tout de suite.